Voilà, on arrive bien sûr au sport week-end. Si la gâte vous ici, c'est bonsoir. Bonsoir, Nya Nya, le travail. Alors, nous allons commencer avec le tournoi. Il faut un moins de 17 ans. La finale est en cours à Nouakchott entre le Mali et le Sénégal. Oui, après 70 minutes de jeu, au moment où j'entrais en studio, le Sénégal et le Mali étaient à égalité. Un but partout, les Sénégalais avaient ouvert le score et le Mali a donc remis les pendules à l'heure. Le Mali et le Sénégal sont tous qualifiés pour la phase finale en Algérie en 2023 du 8 au 30 avril. Les Zéglonais du Mali qualifiés à la Cannes 2021 au Maroc ont pu annuler en raison du Covid-19 et seront donc présents dans la cour des grades. Donc le match est terminé, c'est ça ? Pas du tout, le match est en cours. C'est toujours en cours. 29 minutes, c'est un but partout. Un but partout. Alors, parlons de la Ligue africaine des champions. Tour préliminaire allé, le Joliba assis au Mont-Alfort a battu cet après-midi au stade du 26 mars. Les Algériens de CR Belouzdad debout à 1 Siragatou. Ah oui, le capitaine du Joliba, Umar Kamara, monte la voix dès la deuxième minute sur ce coup de tête. Le CR Belouzdad égalise à la dixième minute sur ce roche. Aucune chance pour le portier. Et le but victorieux des rouges intervient à la soixante-quinze minutes par Gabriel S. Koulbali. Là aussi, c'était beau. Tout à fait. Un joli but de Gabriel S. Koulbali est ce salto qui rappelle le Nigérien Agawa. Le Joliba assis doit conserver ce résultat pour entrevoir la qualification la semaine prochaine en terre algérienne. Le bonheur est au bout des crapauds. Parce que le retour, c'est là-bas en Algérie. Tout à fait, dans le grand froid. Alors, bravo au rouge de Bamako et bonne chance pour la semaine prochaine. Parlons à présent du basketball. Les affiches des finales de la Coupe du Mali sont connues depuis hier. Oui, en série dame, stade malien de Bamako, Ice Police et chez les messieurs, stade malien de Bamako, Ice Monday. Hier en demi-finale, le stade malien dame a pris le dessus 75-45 sur l'Isseral. Et l'Isser Police a surclassé l'Isser face 101 à 68. Au niveau des messieurs, le stade malien de Bamako a écarté face au canou 91-34 et victoire de l'Isser Mandé. 72-48 sur le Joliba. Ah, c'est les dates des finales. En dames et messieurs feront l'objet d'un communiqué auprès de la Fédération malienne de basketball. Alors, nous allons parler de cette réélection. Mohamed Haïdara, cet amoureux des chevaux, est réunie ce dimanche à la tête de la Fédération malienne des sports équestres. Oui, il entame ainsi un troisième mandat de quatre. Le président sortant, Mohamed Haïdara, garde son fauteuil. En renouvelant leur confiance au président Haïdara, les délégués optent pour la continuité. Haïdara a l'image. Comme pour dire, on ne change pas. Une équipe qui gagne de nouveaux bureaux mis en place ce dimanche à la faveur de l'Assemblée générale élective de la Fédération malienne des sports équestres. En temps, poursuivre le champ du développement déjà enclenché. Oui, tout à fait. Et bonne chance à eux. Donc, c'est tout. C'est ce qu'il fallait retenir. Merci en tout cas. Donc, voilà. C'était là pour le sport week-end. C'était avec Silagatou Sissé. Et nous...